Les thématiques abordées par l'ITMO sont la biologie cellulaire, la biologie développement et la biologie évolutive comparée. Il est bien entendu qu'on s'intéresse aux organismes pluricellulaires et de comprendre comment les mécanismes cellulaires permettent de bâtir un organisme complexe et permettent à la fois son évolution et ses fonctions dans son milieu. L'aspect qui est très important, c'est de comprendre à tous les niveaux sans rupture d'observation le fonctionnement de ces organismes pour plusieurs raisons. Une, parce que c'est la base de l'évolution, de comprendre comment se mettent en place les différents mécanismes, mais aussi parce que c'est souvent ces mécanismes-là qui sont perturbés lors des maladies. Il y a tout un développement sur la physiopathologie qui est très important et qui sera couvert par l'ITMO, qui donnera les bases pour les médecins pour comprendre les approches thérapeutiques futures. Les priorités que nous voyons dans le cadre de l'ITMO sont d'organiser un colloque national en fin d'année pour pouvoir montrer quelles sont les frontières expérimentales et les questions nouvelles qui se posent dans le domaine de l'ITMO. Pour cela, nous allons inviter les meilleurs groupes français dans ces domaines, quelle que soit leur appartenance d'organisme ou d'université. L'autre priorité que nous avons, c'est de renforcer la formation interdisciplinaire des approches physiques, mathématiques ou informatiques sur les modèles de l'ITMO. Et pour cela, nous espérons pouvoir mettre en place un programme de formation au niveau du doctorat. Nous y travaillons. Et finalement, nous espérons aussi pouvoir monter des réseaux de plateformes et d'animalerie ou de serres qui soient beaucoup plus efficaces et intégrés dans le réseau national. Nous avons une priorité qui est en fait soutenue par le programme A Type Avenir qui concerne plus particulièrement l'INSERM et le CNRS et l'INSB. C'est d'attirer de jeunes chercheurs venant de l'étranger ou souhaitant établir leur propre groupe en France dans un autre laboratoire. Et pour cela, nous avons un processus de sélection et d'aide à l'établissement de ces nouveaux groupes, ce qui est une priorité pour l'Alliance et pour la France. L'avantage de l'ITMO, c'est de pouvoir mettre autour de la table tous les partenaires nécessaires à la coordination sur ces modèles ou sur ces nouvelles technologies et d'utiliser au mieux et au maximum les outils que possède chaque organisme et aussi les équipes qui sont soit dans un organisme, soit dans l'autre, en les rapprochant et en faisant une masse critique pour certaines espèces qui peuvent permettre d'atteindre un niveau de développement suffisant pour rester compétitif au niveau international.